Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut insérer dans le module PowerView d'Excel une carte Bink, comme on l'avait fait dans une précédente version pour Excel. Pour ce qui concerne la carte Bink dans Excel, si vous souhaitez revoir, je vous propose d'aller consulter la vidéo formation concernant les cartes 2D et 3D. Pour PowerView, je pars toujours de mon tableau de base dans Excel avec une colonne avec des dates, une colonne avec des véhicules, une autre avec des chauffeurs, puis des départements, un nombre de clients livrés, des kilomètres effectués, un chiffre d'affaires, des frais et enfin une colonne avec les carburants. Dans ma feuille PowerView, je vais créer dans un premier temps ma table, donc je vais prendre comme champ le champ kilomètre effectué, voilà, puis ensuite je vais prendre, par exemple, les départements, je vais les mettre même en premier, les départements, voilà. Vous pouvez voir, bien sûr, dans PowerView, il m'a fait la somme, on le voit ici, le sigma de somme, vu que pour lui ce sont des nombres, et moi je vais lui dire de ne pas synthétiser, voilà. Et du coup, le sigma a disparu, et je me retrouve bien ici avec mes départements et la somme des kilomètres. Je déplace ma table au milieu et je vais transformer cette table en un graphique secteur. Donc pour ce faire, dans l'onglet Conception, autre graphique, je clique et je vais chercher secteur. Voilà, voilà, mon graphique secteur. Je retrouve bien ici mes départements avec des couleurs, comme vous pouvez voir ici, couleur, département, et la taille, c'est la somme des kilomètres effectués. Si je souhaite représenter ceci sur une carte BINC, je dois déjà, dans un premier temps, avoir mon ordinateur qui est connecté à Internet, vu qu'il va aller chercher les informations de positionnement sur Internet. Donc si j'ai bien une connexion Internet, dans ce cas-là, toujours dans l'onglet Conception, je vais aller cliquer ici sur Carte. Et je me retrouve avec une carte du monde. J'ai bien ici en légende mes départements. Par contre, il ne les a pas placés, car dans Emplacement, il n'a pas trouvé le champ qui lui était nécessaire pour pouvoir placer mes informations. Donc je vais aller chercher le champ qui s'appelle DPT, donc département pour moi, et je vais aller cliquer, glisser, et le mettre dans Emplacement. Et là, vous voyez qu'il me fait de suite un zoom, sur la carte de France. Et ici, j'ai les départements. Donc on voit, j'ai bien le département avec la somme. Le 90, puis ensuite le 25, et enfin en bas, le 39. Ceci est représentatif de la somme des kilomètres par département, mais si j'ai envie de voir par véhicule, dans ce cas, je vais cliquer sur véhicule, et je vais mettre couleur véhicule. Et là, vous voyez que j'ai maintenant, si je grossis, vous voyez ici que j'ai, quatre couleurs qui correspondent à mes différents véhicules. La carte, avec la roulette de la souris, je peux la dézoomer, la déplacer, avec un clic gauche, je peux zoomer, toujours avec la roulette de la souris. Ce que je fais avec la souris, je peux le faire ici avec les touches moins et plus. Pareil pour la déplacer avec les quatre flèches ici. Dans disposition, je peux très bien afficher le titre ou pas. Ce qui me fait gagner un peu de place. Je peux choisir aussi d'avoir la légende ou pas. Donc, soit aucune légende, soit je peux choisir de la mettre en haut, en haut, à gauche ou en bas. Par exemple. Je peux choisir de mettre des étiquettes de données, avec, comme ça, le département. Et je peux les choisir à différents endroits. Je peux choisir l'arrière-plan de la carte. Donc, feuille de route. Voilà. Mais je peux aussi bien choisir la feuille de route en nuance de gris, ce que j'avais juste avant. Feuille de route en nuance de gris inversée. Voilà ce que ça donne. Mais je peux aussi avoir vue aérienne, ce qu'on appelle la photo satellite. Voilà. Comme vous pouvez le voir, quand je zoome, j'ai bien ici la photo satellite. et je peux aussi avoir la photo aérienne satellite en nuance de gris. Voilà pour la carte Blink dans le module Power View. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel ou sur le module Power View. et je vous dis à très bientôt et je vous laisse firmware ! Sous-titrage FR ?